Salam, salam, je suis un pasteur vivant en Côte d'Ivoire et je viens rendre témoignage. Il faut dire que ça fait un moment que je connais Kangoka et j'ai reçu Kangoka par le biais de mon épouse. Elle écoute Kangoka nuit et jour, tous les jours, en tout cas, elle est dans Kangoka. Et elle écoute et elle prie et ça nous fait du bien. Et c'est par elle que j'ai eu Kangoka, j'ai reçu Kangoka et j'ai commencé aussi à écouter. En tant qu'homme de Dieu, il faut dire qu'au début j'avais une impréhension, je disais non, peut-être après ou bien des choses et tout ça. Mais quand j'ai commencé à véritablement écouter cette émission, le Seigneur a commencé à faire des choses extraordinaires. Il faut dire que depuis que je suis pasteur, vraiment, il y avait quelque chose que je vivais. Il s'agit de la pornographie. Oui, je le précise bien, la pornographie. Et ça me fatiguait. Peut-être que, je dirais avant, peut-être que je ne sois pasteur, c'était plus ou moins. Mais quand je suis devenu pasteur, vraiment ça s'accentue, je ne sais pas où c'est quitté. Mais cet esprit est venu et vraiment c'était difficile. Vraiment je n'arrivais pas à prier à chaque fois que je veux faire quelque chose, ça revient. Et souvent tu as l'impression que tu es lié, que forcément tu dois regarder et tout ça. Et je ne m'empêchais pas, vraiment je ne m'empêchais pas de regarder. À chaque fois, je devais revenir là, je faisais tout. Je priais, je me débattais pour pouvoir m'en débarrasser. Mais c'était quasi impossible. Je dirais comme ça que ce n'était pas facile pour moi. Il y a des fois, je me retrouvais, je pleurais. Je voulais vraiment, véritablement, j'avais cette hargne-là, vraiment ce désir de m'en débarrasser. Mais je n'y arrivais pas. Un jour, j'écoutais quand ma femme et moi on passaient du temps à écouter. Un jour, je dirais au moment de la prière du samedi, un samedi. Parce que depuis quand on a commencé à écouter, il faut dire que les samedis, les prières des samedis, on les fait avec les enfants. On prie ensemble avec les enfants. Et ce jour-là, l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a dit comme ça qu'il y a quelqu'un qui a la pornographie dans son téléphone et qui n'arrive pas à s'en détacher. Aujourd'hui, je déclare que le Seigneur te libère. Ah, je vous assure que lorsque l'homme de Dieu a déclaré ça, mais c'est entré dans mon corps. Ce n'est pas comme si j'ai vomi, mais ce n'est pas comme si j'ai vomi ou j'ai eu une manifestation spécifique. Mais c'est rentré à moi de la tête jusqu'aux pieds. J'ai dit que c'était moi, que c'est moi, c'est de moi qu'il parle, qu'il m'a localisé. J'étais véritablement touché. Tous mes états à l'intérieur de moi-même. Mais il y avait un bouleversement total, une délivrance, mais qui ne dit pas son nom. Je vous assure que vraiment ça m'a touché à l'intérieur, ça m'a libéré. Je disais au Seigneur, tu m'as localisé. C'est moi, c'est de moi qu'il s'agit. Et je vous assure que depuis ce jour-là, j'ai été délivré de la pornographie. J'ai été délivré, libéré de la pornographie. Je vous assure, depuis ce jour-là, je suis libéré de la pornographie. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Rapidement, je voulais ajouter encore quelque chose. C'est que depuis que j'ai commencé à écouter Kavoka, les soirs, je vomis seulement. Je ne fais que vomir, 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 vomir. Mais il faut que je mette un saut à côté de moi pour dormir. Je douce, je vomis. Ce n'est pas de l'aliment que je mange que je vomis, mais c'est des crachats, des crachats de l'eau, des crachats gluants. Je les vomis chaque soir, depuis que j'ai véritablement écouté Kavoka, et depuis que cette délivrance s'est opérée, la délivrance de la pornographie. C'est ma délivrance. Depuis des années, des choses se sont incrustées à moi. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et vraiment, je m'excuse encore de ce que je n'ai pas rendu, ce témoignage l'attends. Je bénis le nom du Seigneur. Je dis merci à Dieu. En ce moment où je suis en train de vous parler, il y a tellement de choses que je lui ai dit que je ne vais pas finir. En ce moment où je suis en train de vous parler, vraiment, le Seigneur, il est en train de faire des choses extraordinaires en moi, au travers de Kavoka. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Et je dis merci à Dieu pour ce serviteur, pour l'homme de Dieu, pour toute sa famille. Je bénis le nom du Seigneur pour l'homme de Dieu, qui que vous soyez, où que vous soyez, partout dans le monde. Écoutez Kavoka, attachez-vous à Kavoka, parce que Jésus est en Kavoka. L'Esprit de Dieu se manifeste au travers de Kavoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Auditeurs et auditrices de Kavoka, j'appelle la Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Et tu as fait des merveilles dans ma vie, à travers Kavoka. Vraiment, je voulais attendre, je ne peux pas attendre. Je voulais attendre, mais il y a mon cœur qui ne veut pas témoigner en même temps. Donc j'ai pris mon courage à deux mains ce soir, pour venir vous parler. Après 19 ans de sérénité, dans son foyer, sans enfants. Eh, mes frères et soeurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Dieu sait ce qu'on traverse, on n'a pas d'enfants. Mais le Seigneur s'est souvenu de moi. Eh, un jour, ma camarade m'a parlé de Kavoka. J'ai tout de suite accepté. Elle a télécharisé mon portable. Le matin, j'écoute Kavoka. Le soir, il coupe Kavoka. Il dort avec son élément, avec ça. Depuis 2021, je suis dedans. Et dans ces deux jours-là, je me sens bizarre. C'est la nauserie, mais je ne sais pas où. Il y a quelqu'un qui me dit, va voir l'hôpital. Peut-être, quand le témoignage est arrivé, le Seigneur s'est manifesté. Qui sait ? Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé. J'ai fait les visites. J'ai fait l'échographie. Un miracle. Le miracle doit se produire dans ma vie. Le Messire me dit, Madame, vous êtes enceinte. De quinze semaines. Comme ça, l'hôpital, j'ai crié dans mon cœur. Voir à Dieu de vous. Je dis, merci Seigneur. Merci de m'avoir visité. Eh, mon Dieu, merci pour tout. J'ai dit merci. Vraiment, j'étais heureuse. J'ai dit, merci à Dieu. Merci à Kavoka. Merci à Christ. Oh, Seigneur, merci à sa famille, sa femme, tous ceux qui l'aident. Merci à tout le monde. Vraiment, mes chers frères et soeurs. Il y a Dieu dans Kavoka. Le monde me manque. Je dis merci au Seigneur pour cet enfant qu'il m'a donné. Vraiment, j'ai témoigné. Je ne peux pas garder ça. Je ne peux pas garder ça. Vraiment, mes frères et soeurs. Il y a Dieu dans Kavoka. C'est Dieu qui décide. Vraiment, ne soyons jamais découragés. Amen. Je suis un frère vivant à l'RTC. J'ai reçu Kavoka par l'intermédiaire d'une dame que j'ai aidée pour aller suivre le soin pour son cancer de sein en Inde. Et qui, après, a commencé à m'envoyer des messages pendant plusieurs années. Et puis, après, en 2020, il a commencé à m'envoyer les audios de Kavoka. Et cela m'a fortement intéressé. Je suis devenu accro. J'ai suivi ces enseignements. J'ai suivi les prières. Et moi-même, j'avais un problème de cancer de prostate, soigné en Inde par la radiothérapie. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait encore des marqueurs timoreaux qui étaient élevés. Élevés. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où se trouve encore cet autre cancer? Et je me suis mis dans la prière avec Kavoka. Et quelques mois après, je suis allé refaire les tests. Les tests étaient devenus négatifs. Et même pour le marqueur du côté prostate, ça n'a pas évolué. C'était vraiment bien. Il n'y a plus de cancer. J'ai béni l'éternel pour cela. Et j'ai beaucoup de témoignages, même pour ma vie personnelle. Pas de lamentation. J'accepte la volonté du Seigneur, même quand c'est différent. Je bénis l'éternel pour cela. Et j'ai eu un problème au cou. Arthrose au niveau du cou. On devait m'opérer en Inde. Mais j'ai dit, non, je ne peux pas accepter l'opération. On a prié. Et c'est parti. Et dernièrement, c'est encore revenu. J'ai eu de fortes douleurs. Difficile à dormir. Mais grâce à Dieu, je continuais à prier avec Kavoka. Et j'ai remarqué que chaque fois, j'ai baillé. J'ai baillé. Et je me suis dit, pour beaucoup de maladies que j'ai, problèmes d'hypertension, tout ça, mais sur quoi le Seigneur veut me guérir. Mais j'ai trouvé que ma tension est devenue normale. Et puis, du côté du cou, la prière du 27. Christ a parlé de quelqu'un qui a mal au cou. J'ai reçu. Et le jour suivant, il y avait une diminution de la douleur. Et jusque maintenant, la douleur ne se sent plus pour l'arthrose, comme ça me faisait. Difficile de me réveiller. Difficile de changer de position au lit. Cela n'existe plus. J'ai béni l'Éternel pour les intercesseurs et tous ceux qui témoignent que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour toutes les délivrances et guérisons que j'ai reçues. D'abord, je demande pardon au Seigneur pour avoir mis assez de temps avant de témoigner. Je ne savais que faire pour témoigner. Je suis un Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de ma femme qui a reçu l'information par sa cousine et j'ai téléchargé l'application. Il faut dire que je suis un homme qui présente beaucoup de pathologies. Depuis 13 ans, je souffre de l'hypertension artérielle. On m'a détecté un pré-diabète, un débit d'adénome de la prostate, des hystères gastriques depuis plusieurs années dont j'en souffrais, et bien d'autres maladies encore. Mais c'est au mois d'août 2022 dernier que j'ai commencé à suivre, en tout cas de temps en temps, les enseignements de Christ. Je suivais les prières de guérison, les témoignages de tous les jours et il faut dire qu'au mois de septembre, ma santé a été touchée. J'ai commencé à avoir des troubles de ma tension et toutes les nuits, des insomnies, des troubles accompagnés, des insomnies, une grande quantité de besoins d'uriner chaque nuit, tout cela m'empêchait de dormir normalement. Alors, j'ai commencé à suivre toutes les émissions du pasteur en me connectant régulièrement. J'ai suivi aussi la croisade de Bruxelles et depuis ce jour, j'ai commencé à recouvrer la santé. Chaque jour, je saisissais toutes les paroles de connaissances qui me concernaient et il faut dire que ma tension s'est stabilisée. J'ai retrouvé le sommeil et le bilan de santé que j'ai fait m'ont donné des résultats très satisfaisants. Le PSA de la prostate est devenu plus bas. Ma tension s'est stabilisée autour de 12,8. Je ne ressens plus les douleurs gastriques et les arthroses des doigts que j'avais. Ma glycémie, la dernière fois que je suis allé contrôler, est descendue jusqu'à 0,114. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe de Kanguka et je viens de témoigner à cet instant pour tous les bienfaits du Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai témoigné. Bonjour à tous ceux de Dieu. Je viens ici témoigner la grandeur d'Eternet, ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise. Évang a dit Brigitte, je viens rendre grâce à Dieu à travers mon témoignage parce qu'il m'a fait du bien. Il m'a visitée, il a exaucé mes prières. Depuis plus de dix ans, on n'avait jamais fait d'enfant. Et ma belle-mère s'inquiétait déjà. À chaque fois, elle m'envoyait toujours les missions Kanguka. Et moi, je me disais toujours que ce sont les fonds pasteurs, les pasteurs qui veulent prendre l'argent aux gens, et tout. À chaque fois, elle m'envoyait. Moi, je ne regardais même pas. À chaque fois, je suis primaire toujours. Il y a deux de mes collègues qui m'ont envoyé l'émission Kanguka. et puis j'entendais des gens parler autour de moi à l'émission Kanguka. Je me disais, « Ah, l'affaire, là, apparemment, c'est tout le monde qui écoute l'émission. » Quand elle m'avait encore envoyée, puisqu'elle a tellement insisté, je lui ai dit, « Bon, je vais un peu écouter, je vais voir un peu de quoi il s'agit. » Quand j'ai écouté l'émission, vraiment, ça m'a beaucoup marquée, parce que la parole de Dieu, Jésus-Christ disait, « Mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils me suivent. » Quand j'ai écouté la prédication de l'homme de Dieu, vraiment, j'ai été vraiment frappée par son enseignement. Et j'ai vraiment reconnu que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers Christ. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'écouter l'émission. À chaque fois, l'homme de Dieu disait, « Vous qui cherchez l'enfant, il faut mettre la main sur le ventre. » À chaque fois qu'il priait, je disais, « Seigneur, je reçois, je reçois. » En feuvillé, l'homme de Dieu disait qu'il y avait une femme qui enseigne. Mais elle m'aimé ne sait pas qu'elle enseigne. J'ai dit, « Seigneur, c'est moi, je reçois. » « Je reçois, Seigneur, c'est moi. » Effectivement, j'étais légère enceinte, je ne le savais pas. Comme moi, j'ai un cycle déjà irrégulier. La date de mérite s'est arrivée. C'est passé. Je n'ai pas vu les menstrues. J'ai attendu une semaine après. Les menstrues ne sont pas arrivés. Je me suis dit, « Bon, comme le cycle est irrégulier, peut-être que ça va arriver plus tard. » Deux semaines, j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au niveau du bas-ventre. Je me posais quand même des questions. Je me disais, « Ah, depuis, les menstrues ne sont pas arrivés. Ça fait déjà trois semaines. » C'est comme ça que j'ai appelé une de mes copines qui est sage-femme. Elle m'a dit, « Non, de faire le test, le grossesse. » C'est comme ça que je me suis rendue chez elle. Elle m'a fait un test sanguin et le test était positif. J'étais toute joyeuse et toute contente. Je me suis dit, « Ah, merci, Seigneur, Dieu m'a visité. » Je suis d'abord allé à l'hôpital voir un gynécologue pour confirmer effectivement la grossesse. Quand j'arrive au gynécologue, je lui ai expliqué au gynécologue que je fais le test de grossesse et que le test était positif. Il m'a dit, « On va faire l'échographie pour voir si vraiment le bébé est vraiment dans l'utérus. » Je lui ai dit, « D'accord, on a fait l'échographie. » Il y avait un cœur qui battait. J'ai seulement dit, « Dieu, merci. » Pendant toute la grossesse, j'ai eu quelques malaises, mais bon, ce sont les malaises naturels de la grossesse. J'ai accroché en novembre. Je viens vraiment bénir au Seigneur parce qu'il m'a visité. Il a entendu ma prière. Je m'ai éveillé et formidable. L'émission Kanguka, c'est une émission vraiment réelle et vérité. Vraiment, ce que le pasteur dit, il faut prier. quand vous avez la foi, Dieu vous exauce. Vraiment, Dieu m'a exaucé. Je viens bénir au Seigneur. Béni au Seigneur. Vraiment, les mots me manquent. Merci, Seigneur. Merci, le Seigneur avec toute son équipe. Merci, éternel, mon Dieu, mon roi. Shalom. Je vais rendre mon témoignage. Shalom, Shalom. Je suis une soeur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'aimerais vraiment apporter mon témoignage pour édifier la foi des uns et des autres pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Seigneur, mon Dieu, je ne sais comment te remercier. Merci, Seigneur, mon Dieu, Dieu tout-puissant. Non, Dieu, Dieu est fort. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas comment faire. J'ai été détectée séropositive et voilà que depuis le 20 août 2021, j'ai connu Kambouka dans le canal de ma nièce. Il était allé à l'enterrement des frères d'un de mes amis. Nous sommes arrivés là-bas. On parlait de la croyance. Elle a dit « Maman, il faut télécharger Kambouka ». Et c'est comme ça que j'ai téléchargé Kambouka. J'ai téléchargé Kambouka en même temps ce même jour-là. Nous deux, nous avons prié samedi 30 jours, nous avons prié le matin, la prière du matin. Et depuis ce jour-là, nuit de jour, je suis avec Kambouka. Je suis à Kambouka. Tous les samedis, j'ai fait la prière. Je rends dans les archives. J'écoute que Kambouka et Kambouka plus d'autres choses. Et voilà que j'ai décidé avec le témoignage que j'écoute qui m'est défi et j'ai dit « Attends, mais si le Seigneur a pu faire pour d'autres, pourquoi pas moi ? Donc moi aussi, je vais faire la prière. Je vais aussi arrêter de prendre les médicaments. » j'ai arrêté de poids les médicaments depuis le 18 septembre. hier, hier le 28, je vais faire mon test. On m'avait prélevé le sang. Et hier, j'arrive, on me dit « Mais madame, il n'y a plus rien dans votre sang. On ne voit plus de virus dans votre sang. » « Seigneur, tu es merveilleux. » « Seigneur, tu es merveilleux. » Avant d'aller prendre mes résultats, le matin, je me suis mis à mes genoux, j'ai pris et je lui dis « Seigneur, je vais dans l'hôpital en ton nom. » Je suis allée il y a longtemps, on avait prélevé mon sang, mais moi-même, je ne suis pas encore passée voir. Donc, je vais passer. Le pasteur a dit d'aller à l'hôpital vérifié. Donc, hier, je suis allée, j'ai vérifié « Seigneur, je vais dans ton nom. » « Je vais dans ton nom, Seigneur. » « Tu vas me prouver encore. » « Tu as pu guérir les autres, Seigneur. » Pour moi, c'est un petit problème aussi. Donc, tu vas me guérir. » « Seigneur, je partais. J'avais des crèmes dans le pire. » « Seigneur, les crèmes que j'ai dans le pire étaient assises dans le véhicule. Seigneur, c'est ma délivrance, c'est ma victoire que je vais prendre. » Et effectivement, je suis allée. J'ai remporté la victoire. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mille fois, merci, Seigneur. Et merci au pasteur. Au début, je me lamentais, mais depuis que j'ai commencé à écouter « Kangoka, je ne me lamentais plus. Tout problème qui arrive, lui-même, il arrive à trouver solution. Seigneur, je dis grand merci au Seigneur. Merci à l'équipe de Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, la famille Kangoka. Je viens aujourd'hui pour montrer la grandeur de Dieu, pour dire « Dieu, merci. J'ai connu cette émission sur un groupe WhatsApp où je suis. Merci, Seigneur. On m'a guéri du cancer, du col de l'utéris. Merci Seigneur. Le mois de septembre, on m'a déclaré que je n'ai plus de cancer. Seigneur, pardonne-moi pour l'avoir fait en retard, mon témoignage. Depuis le mois de J.A., j'ai fait le premier prélèvement qui a été dit que j'avais le cancer. Et ils m'ont donné un rendez-vous en septembre pour vérifier si le cancer existait encore. arrivé là-bas, les examens sont négatifs. Je rends Dieu merci. Je suis émue par la puissance de Dieu. Je suis émue par ce que Dieu a fait dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour avoir donné son témoignage en retard. Vraiment, merci. Depuis que j'écoute cette émission, j'ai tout le temps des délivrances, j'ai tout le temps des révélations, mais je suis tout le temps conduite sur le bon chemin. Merci, Christ. Merci à ta femme. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci à toute l'équipe Kanguka. Shalom. J'ai témoigné. Je suis une soeur burkinavée. Je viens donner mon témoignage à ce matin concernant ma guérison instantanée que je ne puisse vous expliquer. Oui, le Seigneur m'a localisé, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri. En effet, je suis allé dans les archives. J'ai pris une prière du samedi 24 octobre 2020. Et quand j'ai commencé la prière avec le pasteur, j'ai trouvé ma guérison, j'ai trouvé mon miracle. Je souffrais. Je souffrais beaucoup. Je souffrais depuis mon enfance, depuis mon enfance, je vivais dans cette maladie. Depuis mon enfance, je souffrais. Et le Seigneur, j'ai trouvé ma guérison. Oui, une guérison instantanée. Une guérison instantanée, je vous dis. Avant même de commencer la prière, j'étais assise. C'était la nuit à 21 heures passées. Je ne savais pas comment prier parce que je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. J'ai l'habitude, quand je prie, je prie à haute voix. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je souffrais beaucoup d'angine. Ceux qui connaissent cette maladie savent de quoi il s'agit. Et ce jour, j'ai passé tout mon temps, toute la journée à faire des courses en ville. Donc, dans la nuit, maintenant, je savais que je n'allais pas dormir. Et je ne savais pas comment prier non plus pour pouvoir dormir. Je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. La salive coulait. Et quand je suis rentrée, je me suis couché. J'ai mis la prière de Kanguka. Quand le passeur a dit une parole de connaissance, il y a une femme qui souffre d'angine. C'est en ce moment, j'ai levé mon doigt vers le ciel. J'ai dit merci Seigneur. Ah, c'est tout ce qu'il fallait. En même temps, j'ai commencé à rouler par terre. Je roulais par terre. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Des cris des animaux que je ne connais même pas. Des cris des animaux que je ne connais même pas. J'ai crié. Oh, j'ai crié. J'ai crié. J'ai crié. Quand j'ai fini de crier, là, je me suis mis à quatre pattes et j'ai continué de crier. J'ai continué de crier. J'ai continué de crier. Oh Seigneur, Seigneur m'a délivré. Il m'a guéri de cette mauvaise maladie. Je lui rends grâce. J'ai béni le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Je ne savais pas, Seigneur, que je pouvais être délivré un jour de cette maladie, de cette mauvaise maladie, Seigneur. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te prie, Seigneur, pour le passé, son staff, ses intercesseurs. Oui, Seigneur, continue de bénir leur œuvre. Bénis tous ceux qui témoignent. Donne-le toujours cette force et cette persévérance pour continuer l'œuvre que tu leur as confiée. Merci, Seigneur. Shalom. Je te témoigne. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment et comme je le dis toujours, c'est important que tu comprennes que c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus que tu dois toucher. Il faut que tu touches Jésus par la foi. Ce n'est pas moi qui guérit, mais c'est Jésus. Qu'est-ce que je veux dire par toucher Jésus ? Dans Luc chapitre 16, verset 19, on voit qu'il y avait une foule, une foule qui cherchait à le toucher. Tout le monde voulait le toucher parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Il y a une force spéciale qui sortait de Jésus et guérissait tout ce qui le touchait. Ce que je vais te demander ce matin, c'est de toucher Jésus par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire toucher Jésus ? C'est avoir la foi que tu vas être guéri, que ta maladie sera guérie, que tu peux avoir cette foi que tu as toujours cherché, mais en touchant Jésus. Moi, je prie et toi, tu auras la foi et tu vas prier avec moi. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit pour éviter toute distraction. Donc, se concentrer sur Jésus et le toucher par la foi et tu seras visité. Il faudra mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur par la foi. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, j'insiste, tu ne dois pas sentir la manifestation pour être guéri. Je ne dois pas citer ta maladie pour que tu sois guéri. Ce qui compte, c'est que tu touches Jésus par la foi. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Dieu vivant, Dieu éternel, Alpha et Omega, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, El Shaddai, Elohim, Shammah, Tchikénu, Raphat, il n'y a personne qui est comme toi. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci pour ta puissance qui se manifeste. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Merci parce que tu es fidèle. Je te montre tous les enfants qui sont venus dans ces prières. Je prie pour tous ces enfants et je prie particulièrement pour les femmes qui portent des enfants. Les femmes qui sont enceintes, si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Je proclame la victoire sur ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte et ça fait trois jours que tu saignes au nom de Jésus. Que ce saigne et que cet enfant grandisse et qu'il naisse autant convenable. Dans le nom de Jésus, je proclame la victoire sur tous ces enfants. Merci pour ta protection, Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes dans les quatre coins du monde qui sont enceintes de prier pour un enfant. Toi qui prie pour un enfant, ça fait 7 ans que tu attends un enfant. Le Seigneur trace le chemin. Je te remercie, Seigneur, pour cette femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Tu n'as jamais conçu depuis que tu es mariée. Le Seigneur va bientôt te donner un enfant. Merci, Seigneur. Je te remercie pour cette femme de 15 ans. Toi qui viens de passer 15 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour le miracle. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 11 ans à tenter un enfant. Le Seigneur ouvre le chemin au nom de Jésus. Tu vas concevoir bientôt. Toi qui viens de passer 12 ans, je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Je prie pour toute femme qui veut un enfant. Toi qui veut un enfant, le Seigneur te visite. Une femme qui est à genoux, qui est sur le lit. Tu es hâte de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu sens même des frissons dans ton corps. Le Seigneur te délivre. Je parle, c'est tellement de te lâcher au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres parce qu'il y a deux hommes et trois femmes que le Seigneur guérit au niveau du dos. Merci pour la visitation Seigneur. Il y a une femme qui a un kyste ovarien. Le Seigneur te libère. On n'aura pas besoin de t'opérer parce que le Seigneur te perd. Le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es à fond de bailler, bailler, bailler. Le Seigneur te délivre. Il y a trois personnes qui sont à fond de bailler. Toi qui bailles maintenant, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Parle de Jésus. Il y a la visitation d'une manière extraordinaire. Il y a deux hommes que le Seigneur délivre. Vous êtes liés par le tambat, par la cigarette. Aujourd'hui, vous êtes délivrés. Ouvrez la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une jeune fille qui est liée par la drogue. Tu dépens de la drogue. Aujourd'hui, tu es délivré. Reçoit la délivrance. Tu sens la chaleur dans le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui sortent. Je donne à ces démons, à ces esprits de quitter le temple de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une personne qui a tout de vomi. Tu vomis, tu vomis. Il y a le poison que tu avais mangé. Tu es libéré aujourd'hui. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui entend des bruits dans l'oreille. Partout où tu vas, au travail, dans la voiture, partout où tu entends des bruits bizarres des connexions. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la jambe. Tu n'arrives même pas à bien marcher. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu es guéri. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille, reçoit la délivrance. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre qui a un problème d'hypertension. Je prie pour la stabilité de l'attention. Au nom de Jésus. Garde ta main sur ton cœur. Il y a deux femmes et un homme qui a un problème d'hypertension. Remercie le Seigneur pour la visitation. Aujourd'hui, vous êtes guéri. Toi qui souffres du diabète, commence à remercier le Seigneur pour la guérison du diabète. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur son sein. Il y a beaucoup de douleurs au niveau du sein. Je redonne cette douleur de cesser. Au nom de Jésus. Reçoit la délivrance. Tu n'as pas de cancer. Tu as peur que tu aies le cancer. Mais il n'y a pas de cancer. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Trois personnes qui souffrent du cancer. Recevez la guérison. Parmi les trois, il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Comment serait-ce remercier le Seigneur ? Il y a trois personnes. Alléluia. Vous êtes guéri. Il n'y aura plus de cancer. Vous n'avez trouvé le cancer. Mais quand vous ferez le test, vous ne trouverez plus de cancer parce que le Seigneur a fait disparaître son cancer. Il y a quelqu'un qui souffre de la dépression. Une femme qui souffre de la dépression. Garde tes mains sur la tête parce que le Seigneur est un homme qui souffre de la dysfonction érectile. Tu as des difficultés à avoir des relations avec ta femme. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Il y a un autre homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Le Seigneur te délivre. Il y a une femme qui est guérie de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. En preuve de sang. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Toi qui as des vertiges, loue le Seigneur. Une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Le Seigneur est au guéri. Au nom de Jésus au partir d'aujourd'hui, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit sentir quelque chose. Je te demande de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche. Remercier le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu as un enfant, tu as un enfant. Tu as un enfant de prier avec moi. Et la foi. Parce que le Seigneur te visite. Mais la maladie souffre. Parce qu'il y a des enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des intestins. Le Seigneur te guérit. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Un garçon qui n'arrive même pas à parler. Il a plus de trois ans et il ne parle pas. Le Seigneur le délivre. Il va commencer à parler. Merci Seigneur pour les trois personnes. Il y a deux femmes et un homme qui sont guéris du VIH, du SIDA, qui sont virus et sortent de votre corps. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de nerfs sciatiques, tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale et qui dégage de mauvaises odeurs. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur que tout le monde ouvre la bouche. A toi la gloire. Merci Seigneur pour la délivrance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.